Paris vaut bien une messe, aurait proclamé le célèbre roi de France Henri IV. J'accepterais d'être battu partout sauf à Paris, aurait alerté le président Abdou Diouf en son temps. Rapprochement audacieux ou hasardeux jugeront certains, mais qui nous permet de montrer que la ville lumière n'a jamais laissé indifférent, aussi bien dans le temps que dans l'espace. Mais les Sénégalais de l'extérieur valent-ils un détour par la capitale française ? Et par Paris, il faut entendre un district qui centralise plus de 70% des électeurs sénégalais inscrits en France. Donc, une ville symbole dans les luttes pour la conquête des voies de la diaspora. Depuis 1993, les Sénégalais de l'extérieur ont la possibilité d'exercer leur droit de vote à l'occasion des scrutins essentiels et sont pour cette raison largement prises en compte dans les programmes politiques. Mais de mémoire d'observateurs, jamais une élection n'a suscité autant de bouillonnement au sein de la diaspora que la présidentielle de février-mars 2012. De manif en débat, en passant par les traditionnels meetings et réunions, l'agitation politique de la diaspora sénégalaise à Paris fut inédite. Invalidité d'un troisième mandat de Abdoulahouad, appel à une candidature unique de l'opposition, suivi des conclusions des assises nationales, ont été entre autres autant de prétextes pour les citoyens sénégalais d'investir l'espace public parisien. Alors que le tapage des confidences médiatiques de Robert Bourgie finissait de contredire les promesses d'un automne de la France-Afrique, Alpha Blondie nous gratifiait de ce conseil avant de regagner les invités du prix Oufouet Boigny 2011 pour la paix. Sur la place Cambronne, à une centaine de mètres, le credo et le climat étaient sensiblement différents. Tous ceux qui ont donné des malettes aux dirigeants occidentaux doivent être punis et sévèrement. Seul chef d'état africain en exercice lauréat de ce prix à l'époque, le président Abdoulahouad ne pouvait manquer la messe tenue dans la grande chapelle de l'UNESCO. Entouré d'éminentes personnalités, dont le secrétaire général de la francophonie Abdou Diouf, fortement acclamé, Abdoulahouad a donné la réplique à ses détracteurs de l'extérieur, dans cette atmosphère ouatée de l'organisme holusien. Mais ces Gorghi, bien que généreux, suffiront-ils à effacer cet affront persistant ? La meilleure façon de greffer notre lutte à la lutte du poste sénégaliste, c'est de faire le tour du monde. Hier, on était à Dakar, à M23. On a fait une marche à Dakar qui a regroupé tous les Sénégalais. Aujourd'hui, nous sommes à Paris. C'est pour greffer notre lutte dans la lutte commune des Sénégalais. Paris constitue une étape très importante pour nous, parce que toutes nos batailles ont été gagnées à partir de Paris. Et historiquement, même si vous le savez, le président Abdoulahouad avait monnaie, c'est qu'on a fait la grande bataille de Paris. Donc, il faut lui rendre la monnaie. Simplement, elle raconte la tempête. Donc, je pense que la bataille de Paris, il faut que l'on a débouché une tempête, il va balayer le président Abdoulahouad. Au lendemain de la manif contre la candidature du président Abdoulahouad aux abords du siège de l'UNESCO, la mobilisation n'a pas faibli. Au contraire, ce sont des Sénégalais encore plus nombreux, déterminés et rassemblés au-delà des appartenances partisanes qui ont à nouveau investi la rue parisienne. Je suis de passage à Paris. Je ne pouvais pas m'absenter devant une telle éducation, un tel engagement, un certain nombre de France. Je devais apporter ma touche nationale. Je vous le dis que la bataille de Paris, Paris, c'est ce qui sera décisible dans ce qui sera là. L'impact, c'est au niveau de la diaspora. On l'a oubli lors de la manifestation des jeunes auxquelles j'ai partenissé au président. C'est une communauté présidentielle de Abdoulahouad qui a manifesté le lendemain. Les jeunes à Dakar et les autres partis nous ont suivi qui ont été très solidaires au fait que l'on a été mis en garde à vue. Ils ont manifesté et ont demandé aux autorités sénégalais qu'on rentre au contraire avec nous afin que nous soyons libérés après 24 heures de garde à vue. A l'appui d'une telle manœuvre, les slogans anti-WAD qui ont fusé depuis la place du Trocadéro cet après-midi du mois de septembre 2011 constituèrent les premières piques d'un long réquisitoire contre le président Abdoulahouad au sein des cercles politiques de la diaspora. on ne les jazky d'un long ré trek de Liberté d'autres questions L'Orient nous a bougies, nos ongles de la route, le monde est lancé, du site par l'éternel, le soleil sur terreur, soleil sur l'espoir. Le Foucaire, le Moussi, la Foucaire, Saint-Denis, libre de nos conférences, et pour le conférences, le Foucaire, Saint-Denis, le Foucaire, Saint-Denis, les papes, le Sénégal et le Mou, qui lissons la maire, les ressources, qui lissons la son, le Corée, Saint-Denis, l'Afrique-Compé! Insignifiantes au départ, les manifestations de la diaspora ont pris de l'ampleur au fil du temps et à travers les places historiques de Paris et d'Europe. A tel point que des soutiens divers et variés ont rallié ces mobilisations contre le président Abdelawad. Avec le parcours qu'il a eu, j'ai peur que l'histoire retienne plus cette dernière phase qu'on est en train de vivre là plutôt que de retenir tout ce qu'il a fait. Madame, 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 madame. Vous, chers amis sénégalais, racontez d'Ivoire et avec vous. Aujourd'hui, nous avons le soutien de tous les maires de Paris. Nous, en tant que syndicats étudiants indépendants vis-à-vis des partis politiques, notre rôle, c'est d'abord d'alerter tous les étudiants qui sont dans la diaspora sénégalaise, mais aussi les étudiants français. Ici, vous êtes la conviction profonde qu'un peuple peut se souveler contre la dictature, contre la gavgie, contre la malversation. Alors, peuple sénégalais, je suis des vôtres. Aujourd'hui, on constate que le gouvernement français est totalement inaudible par rapport à ce qui se passe au Sénégal. C'est pour ça qu'aujourd'hui, notamment, on appelle au soutien de la communauté française, mais aussi de la communauté européenne et internationale. Monsieur le ministre des Affaires étrangères, au Sénégal, pays auquel beaucoup de Français sont très attachés, la situation politique prend un chemin préoccupant et l'on est au bord des meutes très graves. Les opposants n'ont malheureusement plus d'autre solution que la rue, face au manquement à la Constitution et à l'obstination du président sortant, Abdoulaye Ouad, qui cherche à briguer un troisième mandat en contradiction avec la Constitution. Le groupe socialiste redit son attachement à l'héritage de stabilité et de démocratie de Léopold Sédar Senghor et de Abdou Diouf. Dans un des rares pays d'Afrique qui est resté à l'abri de coups d'État souvent sanglants, le gérantocrate Ouad prend le risque de plonger son pays dans de graves désordres. Jusqu'alors, le gouvernement français s'est réfugié dans un mutisme consternant. La validité de cette candidature du président Abdoulaye Ouad a été discutée, sous tous ses aspects, dans des endroits moins prestigieux que l'Assemblée nationale française. En ce qui concerne le président de la République, M. Abdoulaye Ouad et pour ce qui est de sa candidature, parce que c'est pour cela qu'il y a tous ces débats-là autour des mondes sujets de Sénégal, je pense que d'un point de vue éthique, comme d'un point de vue juridique, mais aussi d'un point de vue humain, il est absolument clair qu'il ne peut pas se présenter, il ne doit pas se présenter. Je pense que la question de la candidature de Ouad, c'est une question qui est déjà classée. Ouad ne peut en aucun cas être candidat pour l'élection présidentielle de 2012. Ça c'est clair et net. Il n'y a même pas de débat dessus. Il peut faire un forcing, il n'a qu'à faire son forcing, il va trouver le peuple sénégalais devant lui. Je rappelle l'effet. En 2007, quand Ouad était élu au LVM, dans cette interview, qu'est-ce qu'il a dit au journaliste ? Qu'il a lui-même verrouillé le nombre de mandats à deux et qu'il a fait ces deux mandats, que la Constitution l'interdit de se présenter pour un troisième mandat en 2012. C'est ça qu'il a déclaré. On a dimanche, on a leçon, on a tout. En politique, la moindre des choses qu'on puisse dire, c'est quand on prend des engagements avec son peuple. C'est qu'on les respecte. Et je ne pensais pas que ce soit à votre honneur de dire, le président de la République, il peut dire ce qu'il veut, l'essentiel. C'est quand même blessant devant des étrangers que des Sénégalais prennent la parole pour nous dire la parole d'une institution comme le président de la République chez nous, elle est sans valeur. Ouad, c'est un homme public. On a le droit de parler de son âge, de parler de sa démarche, de parler dans la mesure où c'est dans le respect et que ça ne touche pas à l'intégrité physique de la personne. Je suis désolé, dans le débat, on a le droit de parler de l'âge de Ouad. Effectivement, aujourd'hui, parler de la candidature de Ouad à 86 ans, il y a qu'au Sénégal où ça existe. Quand on n'a rien à proposer, on n'a pas de projet de société, on n'a rien à dire, crois-moi, on a pompé les Sénégalais, on est obligé de revenir sur Karim Ouad, on est obligé de revenir sur l'âge du président. En 2000, le président avait l'âge qu'il avait, mais pourtant vous avez usé de son expérience, de sa notoriété au niveau africain, au niveau international. Je ne vois pas en quoi le Conseil fonctionnel ne va pas valider la candidature du président. Parce que le débat qui est posé aujourd'hui par les autres politiques, par les membres de l'opposition, ça réserve de l'irresponsabilité. S'il y a des candidatures à invalider, c'est peut-être les autres, parce que quand même, il y a beaucoup de critères qu'il faut remplir pour être candidat. La France a pris une position d'une très grande clarté. Tout d'abord, nous demandons le respect de l'état de droit et des libertés fondamentales. Nous appelons au rejet de toutes les violences, de quelque part qu'elles viennent. Et nous ne nous engageons pour aucun candidat, ni d'un côté, ni de l'autre. C'est très exactement la position que nous avons prise s'agissant du Sénégal, pays à longue et profonde tradition démocratique. Le Conseil constitutionnel a validé 14 candidatures, dont celle de M. Ouad, et pas celle de Youssou Ndour. Bien que raillée et critiquée, la candidature de Youssou Ndour aura sans doute permis de donner plus de visibilité sur la scène internationale à la situation politique du Sénégal. Aujourd'hui, moi ce que je dirais, je demande à tous les partis politiques qui sont là de se rejoindre à la cause de Youssou Ndour pour derrière proposer une alternative. Le Conseil constitutionnel sénégalais ne nous surprend pas. Ce Conseil décide d'invalider la candidature d'un homme de 52 ans, dont la réussite est la fierté de tout un peuple, de toute une nation. Et une décision qui démontre, si besoin était, que véritablement la candidature de Youssou Ndour pour laquelle nous sommes ici aujourd'hui est l'une des candidatures les plus sérieuses, est l'une des candidatures les plus stratégiques, est l'une des candidatures les plus décisives qui vont emporter M. Abdoulaye Wad. Le Sénégal est en train de tanguer dangereusement. Un homme est mort au Sénégal. Un père de famille, dans l'exercice de son travail, a été sauvagement massacré au Sénégal. C'est extrêmement dramatique que ce pays en arrive là. Présente à la place de l'indépendance à Dakar, le mardi 21 février 2012, la journaliste Julia Kuntzle avec une mésaventure qui prouve que la situation politique était tendue après la validation de la candidature de Abdoulaye Wad. Les Sénégalais sont patriotes, aiment leur pays, après ils sont pacifistes, mais ils sont sortis dans la rue à un moment où il y a eu justement Abdoulaye Wad qui briguait ce troisième mandat, où il y a eu justement le conseil constitutionnel qui a validé sa candidature. Les gens sont sortis dans la rue. La presse était là pour témoigner et là les policiers ont délibérément tiré sur nous, enfin ils ont tiré une balle, une balle blanche qui arrivait dans ma jambe et des bombes lacrymogènes justement sur nous. Je ne sais pas qui m'a tiré dessus exactement, je sais que c'est la police, mais on m'a tiré dessus à 3 mètres, à bout portant, tout simplement parce que je n'aurais pas dû être là à ce moment-là. Donc il y a bien quelque chose qui dérange. Et c'est là que ça fait peur parce qu'on se dit le Sénégal est un pays démocratique et là ce qui s'est passé, ça n'était pas du tout démocratique. Après cette phase juridique, la politique a repris le dessus et les états-majors ont pris d'assaut la diaspora. Mais ont-ils une réelle connaissance des demandes de cette diaspora ? Je ne suis pas un expert de ce qui se passe au pays, même si je suis. Ce qui m'intéresse c'est aujourd'hui la diaspora. Qu'est-ce qu'a fait ce régime pour la diaspora ? Foyer Amandier, là où nous sommes, nous on est en colère. Pour voter 2012, c'est sûr qu'on va voter, mais on votera le candidat qui va nous donner des choses très importantes. On est ici à Foyer Amandier. On a à peu près 200 personnes, l'association des sortissants de Boundou. On va voter, c'est sûr qu'on va voter 2012, mais on ne sait pas qui on va voter d'abord. On attend le candidat qui va nous proposer les meilleures solutions. Très au fait de l'actualité dans leur pays, grâce aux chaînes de télévision sénégalaises qu'ils suivent systématiquement, ces immigrés ont des revendications à double titre. D'abord, concernant la prise en compte des intérêts de leur localité d'origine, mais aussi en qualité de travailleurs expatriés. Pour cette présidentielle, ils veulent résolument peser sur la balance et l'ont fait savoir aux intéressés. Personnellement, j'ai eu le bien soin en tant que commandé bon militant de commandé bon de la diaspora et de bien regarder commandé des différents programmes politiques. Mais en dehors des propos généraux sur la diaspora, pour ce qu'elle représente, ce qu'elle apporte au pays et ceci, quand on se rend compte qu'il y a un vide sidéral en matière de commandé bon de projet tourné et centré sur commandé bon sur la diaspora. Le cas des sans-papiers est emblématique de commandé de la négligence de nos hommes politiques par rapport aux diasporas. Et dans le cas de l'espèce de la diaspora sénégalaise. Souvent, quand vous parlez de la question des sans-papiers, souvent on dit « Ouh là là, vous êtes en train de toucher un gros problème ». Ça, c'est les problématiques de rapport d'État à État. Il ne faut surtout pas rentrer là-dedans, etc. Parce qu'on présente le sans-papier comme quelqu'un qu'on ne peut pas défendre. Alors qu'aujourd'hui, quand vous regardez un peu l'analyse statistique, nous avons plus de 50 000 Sénégalais qui sont des sans-papiers. L'équivalent des Sénégalais qui ont la carte de séjour. On estime à 50 000 ceux qui l'ont la carte de séjour, à peu près 49 000 ceux qui ne l'ont pas. On ne peut pas cracher sur eux, ne serait-ce qu'en France. On est obligé d'avoir une politique pour eux. Donc nous, nous devons dire que le prochain gouvernement, quel qu'il soit, doit prendre cet aspect, tout en respectant la France dans ses accords avec la CEU et tout ça, ses politiques, défendre nos compatriotes. Il a signé avec les Français pour qu'il ait attrapé quelqu'un en Afrique, un africain qui n'a qu'à le repartir au Sénégal ou un Sénégalais qui a un extrait de naissance qui n'a qu'à le repartir. Est-ce que celui qui nous a fait venir ici ? Est-ce que lorsqu'on vient ici, il est au courant ? Est-ce qu'il nous connaît déjà ? Alors nous, ce que nous disons, lorsque ces responsables politiques viennent ici défendre nos droits, ils doivent nous informer. Ils doivent nous dire à quelle sauce on va nous manger. Ils doivent nous demander quels sont nos problèmes. Ils doivent nous dire quelles sont les solutions qu'on peut leur proposer, etc. Rentre avec ces politiques diplomatiques qui consistent de dire faire des accords secrets sur le dos des immigrés. Souvent, nos concitoyens sont impuissants face à des règles administratives injustes. Il en est ainsi de ces oubliés de la République sociale qui courent le risque de perdre certains droits lorsqu'ils décident de retourner chez eux après des années de durs labeurs en France. Quand vous savez que nous, nous avons des retraites qui sont les plus petites. Parce que d'abord, on vient ici tard. En général, on arrive ici pour travailler à l'âge de 21 ans, 22 ans, 23 ans, 24 ans, etc. Et quand on vient travailler ici, la plupart du temps, on n'est pas structuré. On a les emplois les plus mal rémunérés. Souvent, les employeurs ne cotisent même pas pour nous. On s'en rend compte à la fin. Mais ce qu'il y a de plus grave, c'est que lorsqu'on vient travailler ici, on prend en général des vacances de 6 mois pour rester au pays longtemps. Mais ça, c'est très grave parce que la manière dont on calcule nos points en retraite aussi, on valide nos années. Quand dans l'année, on n'a pas travaillé un certain nombre de jours, l'année n'est pas validée. Et souvent, nos concitoyens vont au pays, ils restent 6 mois, ils reviennent. À quelques jours près, on leur a dégagé leur année de travail. Alors que s'ils étaient informés, si on leur avait donné l'info, ils vont structurer leur intervalle, aller au village, revenir. Maintenant, ils ont des petites retraites. Ils vont travailler toute leur vie ici parce qu'ils n'auront pas les 40 à lutter ou les 42. Mais ce qu'il y a de plus grave, quand tu travailles ici, au niveau de ta retraite, ils vont toucher des retraites qui tournent autour de 350, 450 euros par mois. L'État te donne un complément de retraite pour pouvoir vivre ici décemment, entre guillemets. Donc, te rajoute une somme qui tourne autour de 600, 630 euros. Cette somme-là, avant, elle était allouée au pro-rata. C'est-à-dire que si tu n'es pas en France, on va te donner une partie de cette somme. Mais avec les nouvelles lois sur les retraites, on ne te donne plus rien. Ou tu es là, tu le reçois. Ou tu n'es pas là, tu ne le reçois pas. Donc, ça veut dire, pour que nous, qui avons passé notre vie ici à travailler, nous ne pouvons même pas avoir une retraite auprès de nos femmes et de nos enfants, il nous faut encore rester ici toute la vie pour récupérer ce minimum dont on a besoin pour vivre après. Et si nous rentrons au pays, nous perdons souvent des droits, tels que l'assistante à la sécurité sociale, l'assistance à beaucoup de choses, alors que c'est enfin le parcours qu'on est le plus malade et qu'on a le plus besoin d'un secours. Donc, ces choses-là, ce ne sont pas des choses irréelles. Nous tous ici, tous partis confondus, nous devons nous battre pour expliquer à nos politiques, au pays, que c'est des choses importantes qu'il faut prendre en compte et dépasser cette histoire de clanisme, cette histoire de parti. Quand je prends le pouvoir, je mets quelqu'un de chez moi, ici, qui nous représente. Il faut qu'ils prennent en charge concrètement les problèmes des immigrés. À écouter les forces en présence, cette revendication semble être un vœu pieux. Et la bataille de Paris se réduit à une cohue où chacun se prétend en demi-de-mêlée quand on ne s'accuse pas réciproquement d'attiser la question ethnique. Notre stratégie, c'est aller vers les Sénégalais, leur expliquer la situation et comment ils vont payer aujourd'hui le choix, s'ils font un mauvais choix, autre que celui qui va le faire. Mon parti, qui est la paire, l'Alliance pour la République, c'est le parti le plus structuré ici en France parce que nous, depuis la création de notre parti le 1er décembre 2008, depuis le 1er décembre 2008, ils savent de quoi je parle. Riez bien, vous savez, notre force politique, notre point politique ici en France. Si le parti PDS arrive à s'entendre, à suivre en France, il n'y a aucune raison qu'on ne gagne pas la direction. Parce que du point de vue nombre, nous sommes plus nombreux et encore le parti est mieux structuré et mieux implanté. La bataille de Paris, comme vous l'avez si bien dit, sera une bataille rude et difficile, mais le PDS sortira vaincre, inch'allah. Elle aura bien lieu, elle aura bel et bien lieu, la bataille de Paris. Ici en France, en 2007, l'AFP est le 1er parti de l'opposition et n'eut été les moyens de l'État qui ont été employés ici, je pense que nous avions tout à fait les moyens de remporter la bataille. Je ne dis même pas de Paris, mais de France. Ça fait 11 ans que je suis sur le terrain politique en France. Je peux dire que je connais quand même un tout petit peu. Maintenant, autre chose à laquelle moi je tiens beaucoup, c'est de vous inviter justement à arrêter de politiser la question sur la paix en Casamance. Elle n'est pas virtuelle, elle n'est pas que verbale, elle n'est pas qu'un discours, elle dépasse de loin ça. J'ai vécu ça, j'ai connu ça, donc... j'ai connu ça, j'ai vécu ça, donc on ne peut pas non plus continuer. C'est pas... Idrissaté est incapable, incapable de régler le problème de la paix en Casamance, parce que pendant tout le temps qu'il a justement, qu'il a eu des responsabilités dans ce pays-là, jamais il n'a pu le faire, il ne pourra pas. Il ne pourra pas. Il ne pourra pas. Il ne pourra pas. Il est là. Il est là. Il est là. Non, 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 c'est pas grave. Vous êtes un homme faible. Comme vous, vous êtes un homme faible. C'est une police-dame qui vous fait sortir comme ça de vos comptes. Nous tous, en tout cas, les partis sérieux qui étaient là et qui sont là et qui sont sur le terrain, ils savent qu'il y a une stratégie pour aller auprès des Sénégalais et cette stratégie-là, elle ne peut pas être que virtuelle. Nous, nous prenons une politique de proximité. Moi-même qui vous parle, hier, on était à Toulouse. Nous avons le seul candidat, Yves Risse-Asec, à avoir une directrice de campagne issue de la diaspora. Oui. Ça fait sourire. Mademoiselle, j'aurais bien aimé que Hélène Chopin soit la directrice, Madame Chopin, soit la directrice de campagne de Nias, Moussra Nias. Moi, ce qui me semble important, c'est que nous, Sénégalais de l'extérieur, je pensais qu'on était assez matures, dotés d'une grande capacité de discernement pour ne pas tomber sur le complexe du produit importé. Alors, C'est une insulte quand vous parlez de produit importé. C'est pas une insulte. Vous savez de quoi je parle ? Je ne parle pas de tout. Je ne mets pas, je ne mets pas, taisez-vous. Je ne mets pas en avant le mérite de quelqu'un parce qu'il vient de là. On ne parle pas des humains en parlant de produit. C'est un produit importé qu'ils nous voient. C'est un Sénégalais de l'extérieur. Point. Le programme que nous avons pour les Sénégalais de l'extérieur est quand même un programme assez conséquent, assez vaste. On a ratissé l'âge, nous ne partons pas de rien. Nous nous basons en grande partie sur le travail qui a été mis en place dans le cadre des assistes nationales du Sénégal. Les Sénégalais de tous bords ont été consultés. Ici, en France, ce travail a été mis en place et c'est à partir de ce programme-là. Donc ça donne quoi ? Quel est votre programme ? Le programme des assistes n'est pas un programme pour tous les candidats qui se lèvent, qui se déclarent des assistes et qui vont le paraffer. La moindre des choses, c'est d'y croire. Nous, le message dont on est pour terre, on vient vers les Sénégalais et on leur dit « Jugez de vous-mêmes. » « Jugez de vous-mêmes. » Vous n'êtes plus fiers d'être Sénégalais. Essayez de voir objectivement qui et qui a été, n'est-ce pas, plus ou moins comptable de cette situation de manière objective. Nous, n'essayons pas de demander aux gens de voter pour nous parce que tout simplement, on a des liens de parenté. On se dit avant d'être d'une certaine ethnie, avant d'être d'une certaine religion, avant d'être autre chose, on est d'abord des Sénégalais. La question ethnique, c'est certains éléments du parti de l'APR qui parlent de ça. Mais quand on regarde au PEDES, les Alcoulairs sont extrêmement nombreux parce que moi-même, qui vous parle, je suis coulard. Et c'est pas des mots à véhiculer. On ne joue pas avec ça. Il ne faut pas sous-estimer donc la présence de cette ethnie en France et que ce sont des gens, je ne dis pas de façon malsaine, mais de façon naturelle, vont vers Maki pour le soutenir. C'est un fait politique, c'est un fait social qu'il faudra prendre en compte et contrecarrer et remettre au cœur de notre politique les arguments objectifs. Ici en France, tout au moins dans la région parisienne, il y a un vote. Le vote de la région parisienne en général est caractérisé par deux dynamiques. Une dynamique du parti au pouvoir parce qu'il a les moyens. Et l'autre dynamique, ça sera le dynamique ethnique. Bon, simple de ne pas le plaire. C'est-à-dire que nous, on n'est pas dans des trucs pour plaire ou ne pas plaire. On est dans l'analyse, dans l'étude. Nous osons le dire avec toutes les critiques qui viendront après, la bataille parisienne sera une bataille purement ethnique. Donc toutes les formations politiques qui sont en France savent que le combat se jouera entre Matissal et la bataille de Paris. La bataille de Paris, moi je veux dire, elle n'aura même pas de dire faute de combattants. Parce que Paris est déjà conduit. De la vérité, c'est une bataille éthniste. Mais franchement, c'est de la calomnie. La paire à Paris est dirigée par un sonnier. Il s'appelle Sambokone. C'est le diarra. La présidente des femmes de la clare, elle est là, elle s'appelle Awe Diop, elle est Wolof. Il faut qu'on arrête de raconter des histoires. Le responsable des jeunes, il est là, c'est un sereur qui s'appelle Tamsifahit. Il faut arrêter cette histoire de caractérisation et arrêter également, n'est-ce pas, cette, comment, quelques termes j'utiliserais. la stigmatisation qu'on fait sur les communautés. Justement, en batterie, le disait tout à l'heure, il faut arrêter de caractériser les gens. C'est quoi, c'est une bataille éthnique, ça veut dire quoi. Ça ne veut rien dire. La diaspora influe sur les votes des Sénégalais au stagé d'Arab. Ça, il faut que les gens le sachent que, bon, beaucoup de villas, beaucoup de villages, beaucoup de quartiers ont leurs membres ici, dans la diaspora, dans l'immigration. Et donc, souvent, grâce à leur poids, parce que, de plus en plus, par les mandats qu'ils envoient, etc., par leur jeunesse, etc., on leur demande fort le conseil. et de plus en plus, ils indiquent qui il faut voter. Et ça, c'est quelque chose de difficile à quantifier, mais on sait tous que c'est déterminable. Et là-dessus aussi, donc, Paris et l'île de France sont très importants. C'est où il y a une concentration de foyers de travailleurs, les foyers de travailleurs où, souvent, les gens sont regroupés par région, par village, etc. Ici, au foyer à Mandier, ici, il y a beaucoup de... Tous les partis se présentent ici. Même Makisal, il vient de la semaine dernière qu'il a quitté ici. Vous savez, les Sénégalais de l'extérieur, pour moi, c'est le fer de lance de notre parti, l'Alliance pour la République. Si nous en sommes là, trois ans après la création, jour pour jour, plus de jours, c'est grâce à l'action des Sénégalais de l'extérieur, c'est par leur engagement, personnel et collectif. Leur contribution financière, que moi, j'ai pu tenir. Cette diaspora, dès la création, nous avions décidé de lui dédier, déjà dans les symboles du parti, une étoile qui caractériserait sa présence, c'est-à-dire, nous la considérions comme une 15e région par rapport aux 14 régions du Sénégal. L'administration du ministère de l'Intérieur n'en a pas voulu, pour des raisons politiciennes, parce qu'ils se disent que si on le laisse dire que c'est le seul parti qui a une étoile pour la diaspora, toute la diaspora va venir. Ils ont enlevé les étoiles, mais la diaspora est là et elle sait que sa place est vraiment dans mon cœur et dans mes pensées. Nous allons les mettre partout et dans toutes les structures, à commencer par le gouvernement, les parlements, le parlement et toutes les autres institutions, mais surtout, nous allons les impliquer dans la gestion des projets novateurs. Nous allons aussi lever immédiatement la décision sur la limitation de l'âge d'importation de véhicules à 5 ans. Cette présidentielle 2012, qui passionne les Sénégalais de l'extérieur, a nécessité une mécanique administrative de haut vol avec à la baguette le duo constitué par le Consul général du Sénégal à Paris et le président de la délégation de la Commission électorale nationale autonome, communément appelée décénat. Messieurs Léopold Fay et Badar Agaï ont travaillé de concert avec les partis et les membres de la société civile pour arriver à organiser une élection dans les meilleures conditions. Mais Paris, c'est un miroir. Paris, c'est un miroir. Il y a à Bidouf qui disait que vraiment, j'aime bien gagner Paris parce que Paris, c'est le miroir de la démocratie, disons, qui gagne Paris qui gagne le Sénégal. Ça, c'est immanquable. Cette thèse, les principaux postulants semblent l'avoir si bien intégrée qu'ils n'ont reculé devant aucune limite financière ou citoyenne pour gagner la bataille de Paris. L'offensive du PDS dans la ville de Montelajoli, ce royaume Alpoulard en Ile-de-France a été très éloquente. La bataille de Paris, elle est gagnée depuis longtemps parce qu'une élection présidentielle, c'est un rendez-vous entre un homme et son peuple. Et je crois que celui que le peuple veut rencontrer aujourd'hui, c'est le président Ouad. Montelajoli n'appartient à personne. Et je crois aussi aujourd'hui, c'est quand même réduire les Alpoulard de croire qu'ils vont voter Makissal parce qu'il est Alpoulard. Les Alpoulard, c'est des gens qui portent un message universel. Ils sont là pour celui qui est pour le Sénégal. Et celui qui est pour le Sénégal, c'est Abdoulaye Ouad. Sous-titrage Société Radio-Canada M. le ministre d'État, moi je voudrais vous demander quelque chose. Donc vous serez de retour à Dakar, M. le ministre d'État. Dites au président de la République, le frère secrétaire général national, que la communauté Alpoulard ici présente a déjà choisi son temps. Il a choisi le président. Il a choisi le président. Dans cette salle remplie, la teneur des discours et le dialecte des responsables politiques venus du Sénégal ou établis en France ont convaincu que l'objectif de ce méga-meeting en terre mentaise a été spécifiquement de reconquérir un électorat Alpoulard parti voir ailleurs. La question électorale a toujours été au cœur du débat politique, il ne faut pas le nier, il ne faut pas être concrète sur la question. On a voulu faire une espèce de hold-up sur la population Alpoulard, aussi mieux ici qu'ailleurs. Mais ça ne peut pas tenir, parce que les liens que nous avons, nous, du côté des ceux qui souhaitent le président de Taïwan, sont des liens beaucoup plus anciens, beaucoup plus propres que ce que Maki peut avoir avec la population Alpoulard. C'est parti, c'est parti, c'est parti. Notre affaire n'est pas de faire de l'église, notre affaire n'est pas de cliver la société sénégalaise. Si on veut battre une nation, on ne le fait pas en privant les différents composants de la société des humains contre les autres, les humains, un conflit avec eux. Quelques jours après ces tours de chauffe à forte tonalité ethnique, place au scrutin. Le 26 février 2012, les Sénégalais d'Île-de-France et de Rennes, en passant par Orléans, se sont massivement dirigés vers le centre de vote de Paris, occasionnant une longue file d'attente. Venus dès les premières heures de l'ouverture du centre de vote, les électeurs de la diaspora ont investi par vague les bureaux de vote, témoignant d'une volonté réelle d'accomplir leurs devoirs de citoyens dans le calme et le respect des règles démocratiques. Le vote a démarré à 8h30 et vous savez que nous sommes un centre où il y a 30 309 inscrits. Donc c'est presque aussi important qu'un département à Dakar. Vous n'êtes pas censé savoir qu'en France nous avons quatre juridictions, celle de Paris, celle de Lyon, de Bordeaux et de Marseille. Et le plus grand lieu de vote c'est Paris, parce qu'ici nous avons 51 bureaux de vote. Pour l'instant en tout cas je suis très satisfait de ce qui se passe et fier d'être Sénégalais, parce qu'en fait le Sénégalais est ancré dans la démocratie depuis des décennies, voire depuis plus d'un siècle. Et je pense que ce qui se passe aujourd'hui traduit parfaitement cet ancrage dans la démocratie, mais également cette liberté qui est donnée au Sénégalais de choisir son dirigeant de la façon la plus transparente. Je pense que c'est tous les Sénégalais qui seront satisfaits du vote et des résultats. En tout cas c'est notre souhait le plus absolu. Les organisateurs conscients des défaillances dans la distribution des cartes d'électeurs ont aménagé une salle pour permettre aux retardataires de récupérer ces précieux outils. Malgré une présence remarquée des célèbres CRS français, le remue-ménage né de cette situation a été un réel couac dans cette journée électorale. Ça c'est pas du boulot, mais ça va dégénérer les gens-là ! C'est n'importe quoi ! C'est pas sérieux ! C'est ça qu'ils ont le fait faire ! Sans oublier les intrépides, qui pour des raisons nobles, se sont soit ouvertement prononcés pour le boycott de ce scrutin, s'ils n'ont pas essayé d'en empêcher la bonne tenue. On a vu 13 personnes qui ont payé au prix de leur vie dans le cadre de la défense de la Constitution sénégalaise. Malheureusement, en prenant part à ces élections, on fait passer par pertes et profits ces victimes-là. Je ne vais pas voter, parce que de mon point de vue, il est encore plus digne et honorable de respecter la mémoire des victimes et d'avoir une pensée de compassion à l'égard de leur famille éplorée que d'aller s'échiner à faire la queue, à se fatiguer pour vous jeter un bulletin de vote qui va promouvoir quelqu'un qui n'en a rien à faire des Sénégalais qui se font tuer. Adressez-sœurs ! Passez à nouveau ! Pendant ce temps, l'influence n'a pas baissé de telle sorte que la clôture du scrutin a été retardée d'une heure. C'est ça qui est le plus important, pour montrer à la face du monde que nous sommes des Sénégalais. Nous pouvons être différents par-dessous, mais au moment de choisir, nous savons choisir. Les Sénégalais sont un peuple qui sait choisir ses dirigeants. Les jurés montreront que les Sénégalais ont choisi et que le meilleur choix qu'ils pouvaient faire, c'est le président Abdallah. Au terme de ce dépouillement minutieusement observé, cette longue journée s'est conclue par la nécessité d'un second tour opposant Maître Abdoulayeouad à son ex-premier ministre Makissal. Dans le camp de ce dernier, la campagne du second tour est repartie de plus belle avec un regain de virulence à l'endroit de son adversaire. Il y a un intervenant qui a dit quelque chose qui me paraît très important et beaucoup ont fait allusion à cette chose. C'est le départ imminent de la bête sauvage du Sénégal. Le peuple sénégalais, cela libérait une choc. Alors que les partisans du candidat sortant, largement battus à Paris, paraissaient mal accuser le coup, la mobilisation des militants de la fraîche coalition Beno Bokyakar a été impressionnante. Allant des salles du foyer de la rue de Charonne au hall de l'hôtel méridien de Paris avec un guest star, un Youssundu en verve qui a su trouver les mots pour remonter les troupes de la diaspora en faveur du candidat Makissal. Pour la première fois, Youssundu est devenu l'artiste que nous attendions parce que l'œuvre de l'artiste, c'est ce qui ne se résout pas à ce qu'on dit, c'est ce qui ne se résout pas à ce qu'on entend, c'est ce qui tranche au moment où le peuple est en difficulté. A Paris, mais on parle à tous les Sénégalais et toute la diaspora aussi, Sénégalaise. C'est l'occasion de saluer la mobilisation de la diaspora pour le combat aussi que vous avez mené. C'est l'occasion de féliciter et d'encourager les militants de la payeure IACA qui ont fait un travail exploit-ordinaire du monde On gagne et on organise en faveur du monde Il faut bien voter et ne pas faire de bulletin nul parce qu'on avait 28% de bulletin nul la fois passée et donc je pense que c'est beaucoup. J'ai vu une autre façon de faire de la politique dans la coalition Marie 2012. J'ai vu des femmes qui étaient complètement désintéressées par de l'argent. J'ai vu des femmes se battent avec le fort moyen. Avant la politique, c'était quoi ? On amenait les femmes, on les amenait à applaudir on les remetait de l'argent, ces femmes là venaient. Et aujourd'hui, je dis que les femmes s'impliquaient vraiment par volonté et par conviction. Et je pense qu'aujourd'hui, si nous nous battons, c'est pour la génération future venue au Sénégal et cette nouvelle génération-là, c'est qui ce sont nos enfants et nos petits-enfants. Je suis très contente de vous voir aujourd'hui, nombreuses, et venir pour mobiliser la masse sénégalaise pour voter en faveur Macky Sall. Voilà, mesdames, la balle est dans votre camp. Macky Sall, c'est la première fois que j'ai fait la politique. C'est-à-dire que depuis 3 ans, Macky Sall créait appel J'ai fait la délire, on a une petite entretien, on a un autre endroit qui est là pour qu'elle ne soit pas. Ce n'est pas la même chose que Macky Sall qui est allée pour aller dans le monde. Parce qu'on a vu le monde, il y a des inondations, comme on a des lacs, 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 Donc, il faut nous mettre en place dans le monde. Depuis que nous avons commencé, Macky Sall a donné un 15 ans pour prendre l'essence du sol, ils sont allés ici, ils vont aller dans le monde, On est venu avec ses filles. Maintenant, on est venu ici et je vais gagner. Si tu veux, tu veux qu'on continue et qu'on s'arrête. Le combat n'est pas terminé. Ca fait 3 ans que ça dure. Mais on est à quelques jours. Et ces quelques jours sont très longues. Mais on commence à boire le bubi-tunel. Donc, ce n'est pas maintenant qu'il faut baisser les bras. Ce que je voudrais rappeler à mes soeurs, c'est de leur dire ne vous fatiguez pas maintenant. C'est maintenant qu'il faut avancer. C'est maintenant qu'il faut se mettre la main dans la main pour y arriver. Donc, nous, ce qu'on va continuer de faire, c'est de prendre les téléphones. continuer à appeler nos frères et nos soeurs, de leur dire, c'est notre avenir qui est un jeu. Je représente la communauté de Sergi-Vauréal dans le 95. Des Djolas et des Mandjak, la casamance entière. Alors voilà, le fait que je me suis déplacée ici aujourd'hui, c'est aussi pour le changement du Sénégal. Moi, je suis là pour tout le peuple sénégalais, que nous marchons main dans la main et que nous votons massivement pour le deuxième tour, pour que vraiment nous portions notre cher et futur président, Makissal Tchekanama. Nous sommes venus ici dans le cadre du second tour, que nous souhaitons être un tour victorieux pour le camp du changement. Aujourd'hui, ce camp du changement est incarné par le président Makissal. Et nous voulons y travailler. Il ne faut pas penser que les choses sont acquises à l'avance. Moins de là. Abdoulaye Wad a plus d'un tour dans son sac. Et comme ce qui se passe dans la diaspora intéresse forcément le Sénégal et les Sénégalais, parce que la diaspora est une partie intégrante du pays. Non seulement une partie intégrante, mais une partie importante, de par son apport dans le développement du Sénégal. Il est donc bon, dans des moments crissueux comme ça, qui engagent l'avenir de notre pays et de la nation, que ceux qui recherchent le pouvoir et qui pensent offrir aux Sénégalais un programme de rupture et de changement viennent auprès de cette même diaspora s'enquérir de leurs difficultés, échanger avec eux pour encore mieux améliorer le score du candidat au premier tour. Abdoulaye Wad a été mis qu'au debout par la diaspora puisque les résultats qui ont été engrangés ici sont des résultats quand même spectaculaires et qui, de façon psychologique, ont beaucoup aidé les Sénégalais à comprendre que le vent du changement a commencé à souffler déjà à partir d'ici. Dans les premières mesures que le président Makisal va prendre, au-delà des mesures en direction de notre pays qui concernent l'ensemble du Sénégal, nous attendons des mesures spécifiques soient prises dans la première semaine de sa prise de fonction en direction de l'immigration. Maintenant, prenez vos téléphones, usez de l'influence que vous avez au pays pour faire voter Makisal et le départ d'Abdoulaye Wad et son régime. Soyons vigilants, soyons fiers pour que la victoire de Makisal ne soit pas confisquée pour Abdelaye Wad. C'est pour ça que j'appelle toute personne à appeler, à envoyer des SMS. Ne négligeons rien les réseaux sociaux. Nous les jeunes, c'est vrai que nous avons un accès facile dans les réseaux sociaux. Facebook, Twitter, ne négligeons rien. Si on voit cette mobilisation exceptionnelle, cet enthousiasme, cette détermination, on doit savoir que l'heure Abdelaye Wad est terminée. Ce qui nous préoccupe, c'est le tour d'abstention. Donc en France, on a voté à 40%, donc il y a 60% d'abstention. Donc au niveau de ce second tour, on a essayé de mobiliser partout en France, à Paris, dans la province. Et on est confiants, on a une certaine sérénité pour ce deuxième tour. Toute la diaspora, c'est 200 000 électeurs, 210 000 électeurs si je me souviens. Au niveau de la France, c'est 41 000. Donc nous nous sommes dit que les 41 000 peuvent mobiliser, voire 500 000 électeurs au niveau du Sénégal. Parce qu'un électeur en France peut appeler sa famille au Sénégal pour dire que de voter pour la coalition Maki 2012. Du côté des supporters de Maki Salle, c'est cette ambiance de confiance mesurée qui a précédé ce deuxième tour décisif. Tout comme le 26 février, le 25 mars 2012 a été un jour de vote pendant lequel les Sénégalais de la diaspora ont fait montre d'une véritable conscience démocratique le climat de tension latente en moins. C'est parti. 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 Par rapport au fait que nous n'avons pas pu gagner les élections présidentielles. C'est déjà quand même un mauvais point. Notre électorat s'est un peu effluqué à cause de la campagne d'intoxication menée par les médias français, les médias numériques sénégalais. C'est parti. C'est parti. Beaucoup de Sénégal de l'extérieur ne comprenaient pas ce qui se passait au Sénégal et n'avaient pas la bonne information. On a parti des ferelles intestines. Il n'y a rien à dire. Ce qui est quand même dangereux au niveau du PDS aujourd'hui, il y a tellement de responsables. On ne sait pas qui est là-dedans. Nous avons fait deux élections que nous avons gagnées au Lame en 2000 et en 2007 parce qu'on avait tous ces responsables, en l'occurrence moi. Mais aujourd'hui, je me suis confronté à plusieurs responsables. Nous avons un commissaire qui était envoyé ici pour vendre des cartes et qu'aujourd'hui, qui s'implique au plus haut niveau au niveau de la structure du parti, en l'occurrence Maïsé Touré, et qui crée des problèmes aujourd'hui. Nous, tout ce qu'on pouvait faire pendant ces trois ans avec le départ de Maïsé, nous l'avons fait parce qu'en décembre 2008, on n'avait plus de parti au PDS parce que tous les instructeurs du parti avaient démissionné pour rejoindre Maïsé. Maintenant, entre ces trois ans, nous avons pu construire en France un nouveau parti, un parti souillé, dynamique et rayonnant. Le Lens 5 se lave en famille. Nous verrons ça en tournée avant les législatives. Alors que chez les perdants, on songe à vider les querelles de boutique, les chevilles ouvrières s'activent pour affiner les résultats. Du côté des vainqueurs, c'est la jubilation, les accolades, l'émotion. Il y a un gros cadeau, en tout cas que la diaspora a fait au Sénégal, c'est-à-dire de placer l'espérance, la jeunesse à la tête de l'Etat. Donc une jeunesse qui a une autre représentation de la vie politique. le Sénégalais a besoin de cet homme. C'est le homme victorieux. Il y a des du tout à l'heure. Les larmes de tout à l'heure, sont des larmes de joie, des larmes de bonheur. Parce que j'avais cru au président Macky Sall et je continue à croire à ce monsieur. Ces dames sont là aujourd'hui. Les amazons du président Macky Sall, c'est des dames qui ont été là quand il pleuvait, quand il neigeait, quand il y avait le vent, quand il faisait chaud. Elles ont cru très tôt au président Macky Sall depuis trois ans et demi. On avait attaché et on n'a jamais détaché nos baskets. C'est pourquoi aujourd'hui on ne peut pas ne pas pleurer. Sous-titrage ST' 501 Musique Musique